Bonjour Charlotte Rampling. Bonjour. Bonjour Jonathan Nassiter. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Les auditeurs d'Inter vous connaissent avec votre précédent documentaire, Monde de Vino, documentaire à succès. Quant à vous Charlotte Rampling, on ne vous présente pas. Vous êtes là ce matin tous les deux pour Last Words, un film aux accents prophétiques sur la fin du monde, présenté au Festival de Cannes et de Deauville. Nous sommes en 2085. L'Afrique a disparu, recouverte par la mer. Le désert a envahi l'Europe. Plus rien ne pousse. La pluie est toxique, on manque d'eau potable et on se nourrit avec des canettes de poudre. Et aussi, un virus respiratoire a fini de tuer les derniers humains. Il n'y en a plus que quelques-uns qui survivent dans les villes transformées en décharges géantes. 2085, c'est dans 65 ans, c'est-à-dire demain. Et le monde qui nous attend est abominable. Vous vouliez que ce film soit une claque pour qu'on se réveille avant qu'il ne soit trop tard ? Moi je le conçois comme un acte de grand optimisme. C'est pour moi un film surtout de tendresse et de douceur. Mais je pense que la seule manière de réagir à l'énormité de la menace de l'extinction de l'espèce humaine, ce qui est le chemin qu'on a entrepris, c'est de réagir avec lucidité, mais aussi avec une énorme tendresse envers les autres. Et il y a effectivement beaucoup de tendresse chez vos personnages. Charlotte Rampling, qu'est-ce qui vous a plu dans cette fable écologique, dans ce film qui ressemble par certains aspects à Soleil Vert, le chef-d'oeuvre d'anticipation des années 70 ? Oui, ça c'était un film très fort aussi. Je suis très liée à Jonathan depuis 1998 qu'on a fait un film, Signs and Wonders, et depuis on est resté très amis dans différents endroits. J'ai travaillé plusieurs fois avec lui. Et avec celui-là, j'ai aussi collaboré, parce que c'est d'après un livre d'un ami à nous, un Santiago Amigorena, d'après ce livre qui s'appelle Last Words, Dernier mot. Et voilà, donc on a collaboré sur le... Et c'est des thèmes qui vous touchaient ? Oui, c'est des thèmes qui me touchent beaucoup, parce que je le trouve en même temps extrêmement poétique, si je peux dire, et prophétique. Donc c'est des thèmes qui sont, pour le cinéma, s'ils utilisent comme Jonathan a pu, parce que c'est très difficile de le mettre en image, ça, comme vous vous imaginez. Vous venez de le voir, oui. Je viens de le voir, et effectivement, c'est une claque sur cette vision, à la fois, comme vous dites, prophétique et poétique du monde. Vous avez commencé à écrire ce film il y a six ans, c'est-à-dire avant le Covid, et pourtant il résonne étrangement dans le moment que nous vivons. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre film est malheureusement assez prophétique, avec ce virus respiratoire qui tue les hommes ? Je pense que plutôt, la question pour moi à poser, c'est à quel point Charlotte Rompling, Stellan Skarsgård, Nick Nolte, Khalifa Touré, qui est le jeune réfugié gambien... De 16 ans, qui est le seul non-acteur. ...que j'ai rencontré dans un camp à Palerme, à quel point, eux, démontrent que les plus simples gestes de solidarité, de joie, la joie d'être ensemble pour voir des films, parce que c'est aussi un film qui fait une lettre d'amour à l'histoire du cinéma, que le cinéma reste, et dans ça, c'est un peu le miroir de ce que Santiago Amigurana a écrit dans son très beau livre. Lui, il a fait un hommage à la littérature, à quel point la culture peut nous sauver. Et je pense que le film, surtout, grâce à ses comédiens et non-comédiens extraordinaires, propose que, oui, la culture, l'être ensemble, peut, en fait, rémédier beaucoup de problèmes. Effectivement, c'est aussi un hommage au cinéma. Ils n'ont plus rien à bouffer, ils n'ont plus rien, ils sont sales, il n'y a plus rien autour d'eux. Et puis, il y a un vieux réalisateur qui est là, qui est Nick Nolté, comme vous dites, Nick Nolt, fabuleux dans le film, qui est un vieux réalisateur et qui restent quelques pellicules. Et grâce au cinéma, qu'ils vont projeter dans une place publique, dans une décharge publique, eh bien, le lien qui n'existait plus entre ces hommes va pouvoir se faire. Vous y croyez vraiment, à cela, vous, Charlotte Rampling, que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu ? Surtout le lien, parce que si on perd le lien, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire, bon, très, très, peu à peu avec ce qu'on vit là maintenant. On nous dit de nous garder à distance, de ne pas nous approcher, de ne pas nous prendre dans les bras, etc. Donc, tout ça, bon, ça joue pendant un certain temps. Et les gens, quand on les rencontre dans ce film, à la fin, ceux qui restent, ils sont tous isolés l'un de l'autre. Ils tous vivent dans une isolation absolue, jusqu'à que le film, qu'ils arrivent à trouver les derniers petits bouts pour avoir un projecteur et montrer ses vieux films et faire en sorte, sur l'acropole de Grèce, ils mettent un sort d'écran et ils montrent ses films. Et petit à petit, les gens renouent à ce que c'est de sentir vivant à l'intérieur d'eux. Même s'ils savent qu'il n'y a pas, peut-être pour longtemps, it doesn't matter. Tant pis, si on a même quelques moments pour sentir qu'on est vivant, on peut rire, on peut toucher, on peut tomber amoureux à nouveau. C'est ça. Voilà. Et dans ce sens-là, je pense que ça résonne énormément aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous fait peur, la perte de liens, le fait qu'on puisse plus se toucher. et on vit maintenant dans le monde entier une violence extraordinaire dans la séparation de l'être humain l'un de l'autre. Mais ça, c'est déjà avant le Covid. Il a suffi de voyager pour voir à quel point les gens ne sont plus ensemble, ne se regardent plus les yeux dans les yeux. Et justement, je pense que si le film a une force, c'est la force des comédiens qui sont ensemble pour voir des films ensemble. Et du coup, le fait que le film sort maintenant, que les gens iront, espérons-le, en salle, pour être ensemble, même avec des masques, mais pour être l'un à côté de l'autre et de rêver ensemble dans le noir, je trouve ça formidable et un acte d'espoir et de résistance. Il a toujours été mieux de regarder des films avec des inconnus, dit un de vos personnages dans le film Nick Nolte. Charlotte, vous jouez une vieille dame qui donne de l'affection, qui donne de l'amour et qui donne même du sexe aux derniers humains. Elle va d'ailleurs porter la dernière grossesse de l'humanité dans son ventre. Alors, est-ce que c'est lors du miracle ou quoi ? Je ne sais pas. Si vous êtes la Vierge Marie, je ne sais pas. En tout cas, de quoi est-elle la métaphore, cette vieille dame enceinte ? Et qu'est-ce que ça vous a fait de jouer ça ? On a voulu trouver quelqu'un, un personnage avec Jonathan qui était décalé complètement. C'est-à-dire pas folle, pas du tout, ou pas déprimée, mais quelque chose autre. Et petit à petit, elle s'est formée comme ça. Jonathan avait les idées de ce qu'elle allait devenir et ce qu'elle devait faire. T'es tombée enceinte à mon âge. Bon, je dis, OK. Mais non, non, il faut que ce soit, que c'est un potentiel réel de volonté, de vouloir être. De vouloir pouvoir dire que si on continue les relations amoureuses et physiques et sexuelles jusqu'à la fin, il y a de l'espoir. Même entre une vieille dame et un jeune homme de 16 ans. Voilà. Et ça vous a fait quoi ? D'abord, c'est aussi avec Charlotte, on a travaillé ensemble sur le film. Elle m'a fait réécrire au moins 20 fois le scénario avec des commentaires en fait de grands collaborateurs. Et justement, la création du personnage à mon avis est le reflet de la joie que Charlotte porte en elle et donne comme cadeau au monde depuis un moment. Et donc, pour moi, c'est un acte d'espoir énorme qui vient de l'intérieur de cette comédienne extraordinaire. Cette joie, vous la portez toujours en vous, Charlotte Rampling, aujourd'hui ? Oui, c'est aussi forte que mon côté noir. C'est juxtaposé, complètement. Mais vous l'avez comme ça. Vous l'avez encore, malgré le Covid, malgré les drames personnels, malgré les pertes. Absolument, absolument, je la garde. C'est une perte précieuse. Et il faut que se battre pour ça. Il faut se battre, battre. Et comment vous faites ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très angoissés en cette rentrée. Comment vous leur dites ? Comment vous vous arrivez à garder la joie ? Je pense que c'est un très long travail. Mais si vous le sentez, pourquoi pas dire que ça peut exister et ça doit exister. Et si ça n'existe pas, autant, en fait, non, pas rester sur Terre, partir avec les autres. Comme dans le film. Un peu comme le film. Parce que si on rentre en dépression, on meurt. Je suis désolée de le dire. Si on ne fait pas l'effort de s'en sortir, on peut. Et on peut, avec beaucoup d'efforts, garder la joie dans toute circonstance. C'est un beau message. Vous, votre joie, vous la trouvez, Jonathan Nossiter, en Italie, entre Florence et Rome, où vous habitez maintenant, où vous cultivez des légumes en permaculture, où vous œuvrez à un musée des semences anciennes. Pourquoi cela ? En quoi ça vous fait du bien ? Pour moi, en fait, je parlais tout à l'heure avec Charlotte en arrivant ici. Pour moi, c'est une continuité absolument naturelle de mon travail de réalisateur, de travailler la terre, de récupérer ces variétés anciennes qui ont été oubliées, de trouver la joie pour soi-même, mais aussi en voulant partager la joie avec les autres et d'essayer de protéger un peu la terre parce que l'agriculture et la culture sont liées, intimement. Ils ont toujours été et retrouver ce lien entre culture et agriculture qui est aussi, dans le film d'ailleurs, Albaran Varquer, une comédienne extraordinaire italienne, incarne... Qui s'échine à vouloir faire pousser la terre. Même quand la terre est morte, ce qui est peut-être le cas de 80% de la planète aujourd'hui à cause de la chimie, elle, dans le film, comme j'essaie humblement dans la vie maintenant, de trahir une terre amoureuse. Amoureuse. Voilà. Ce message de joie, merci à tous les deux. Ça s'appelle Last Words et ça sort au cinéma la semaine prochaine. Très belle journée à tous les deux.